Les jardins barocs On peut y voir une fontaine de Vénus et des statues de bronze illustrant des scènes mythologiques. Les jardins barocs Au couvent de Strahov, nous visitons la salle théologique baroque ainsi que la salle philosophique classique, ornée de magnifiques fresques. La précieuse bibliothèque renferme des manuscrits médiévaux enluminés, des cartes géographiques, des lobes terrestres ainsi que des feuilles graphiques. La précieuse bibliothèque Mme Hébert, Mme Trudeau, vous m'entendez aussi ? Au cours de notre visite de la colline du château de Prague, nous aurons l'occasion de visiter entre autres monuments la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges, les fortifications, la ruelle d'or ainsi que les jardins du château de Prague. Si vous avez vu ça, c'est l'ampagne. La cathédrale Saint-Guy-Vancheslas de Prague est un bâtiment de style gothique et elle fut fondée en 1344. Sa construction dura 600 ans et fut achevée en 1929. Elle abrite les joyaux de couronnement et sa cripe renferme la dépôt des rois de Boëlle. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.